Je vous emmène aujourd'hui au musée d'Orsay découvrir l'exposition consacrée à Vincent Van Gogh, intitulée « Van Gogh a ouvert sur Oise, les derniers mois », qui se tient jusqu'au 4 février 2024. Alors, à chaque fois que son nom est évoqué, le succès est quasi instantané. Vincent Van Gogh s'empare à nouveau de l'actualité artistique parisienne en faisant cette fois l'affiche du musée d'Orsay et des expositions phares européennes. L'exposition se consacre à une période clé dédiée aux œuvres créées par Vincent Van Gogh durant les derniers mois de sa vie à Ouvert-sur-Oise, près de Paris. L'événement de cette exposition vient du fait qu'il s'agit là de la toute première exposition consacrée à cette période cruciale de la vie de l'artiste. Cette exposition est, à mon sens, un double événement. Non seulement elle dénombre une quarantaine de tableaux et une vingtaine de dessins qui constitue chacun des chefs-d'œuvre, mais également elle permet de rentrer dans l'intimité de la démarche et de l'affect de l'artiste, mais cela, j'y reviendrai un peu plus tard, plus en détail. Mais avant de vous parler de l'exposition proprement dite et de vous faire partager mon opinion, resituons le contexte temporel. Le 27 juillet 1890, Vincent Van Gogh se tire une balle dans la poitrine dans un champ à Ouvert-sur-Oise, où il est installé depuis le 20 mai. Le peintre néerlandais décède deux jours plus tard. Le musée d'Orsay fait un conte à rebours et consacre une exposition inédite à ses deux derniers mois de sa vie, une période intense de création, de questionnement et de renouvellement de son art, une période qui dévoile un renouveau artistique remarquable. Vincent Van Gogh arrive donc à Ouvert-sur-Oise le 20 mai 1890, dans une période critique. Après avoir été durement éprouvé par les différentes crises qu'il a subies à Arles, puis dans l'asile de Saint-Rémy, il a décidé de se rapprocher de Paris et de son frère Théo pour trouver un nouvel élan créatif. Son choix se porte alors à Ouvert en raison de la présence du docteur Gachet, un médecin spécialiste dans le traitement de la mélancolie et, point important, un ami des impressionnistes, collectionneur et peintre amateur. Il s'installe dès lors au centre du village, dans l'auberge Ravoux, et y explore tous les aspects de son nouveau monde, tout en luttant contre des inquiétudes multiples liées à ses crises, sa santé, ses relations avec son frère et sa place dans le monde de l'art. Mais revenons à l'exposition proprement dite. Cette exposition a été rendue possible grâce à la collaboration du musée Van Gogh d'Amsterdam, où l'exposition a déjà été présentée entre mai et septembre. Les deux musées possédaient déjà un noyau d'une quinzaine d'œuvres et se sont greffées de nombreux prêts des États-Unis, beaucoup bien entendu, de Suisse ou des pays scandinaves pour les musées, sans compter ceux de collectionneurs privés. Quelques œuvres majeures sont manquantes à l'appel. C'est une remarque bien entendu de gourmand. Il s'agit par exemple du paysage avec carriole et train, conservé au musée Pouchkine de Moscou, que l'on ne verra pas de si tôt sur nos six messes européennes. Le musée d'Orsay, quant à lui, possède déjà sept à huit tableaux de cette période, grâce au leg du fils du docteur Gachet, le médecin qui s'était occupé de Van Gogh, a ouvert sur Oise, devenu un ami. Une condition sine qua non, que les tableaux ne soient jamais prêtés, sauf si la famille de Van Gogh crée un musée. Le must de cette exposition me semble être les tableaux de format panoramique dits en double carré, réalisés au vert sur Oise et montrant les paysages, toits de maison et champs de blé. Treize toiles de ce format ont été peintes par Van Gogh lors de ces deux mois au vert sur Oise et onze sont ici réunis et constituent le moment fort du parcours. L'exposition nous dévoile une quarantaine de tableaux au total et une vingtaine de dessins qui mettent en lumière cette période avec un propos thématique. Les premiers paysages figurant le village, les portraits, les natures mortes, les paysages de la campagne environnante. Dans tous les cas, cette exposition est pour nous l'occasion de découvrir cette période cruciale de la vie de Van Gogh et d'apprécier sa dimension artistique. Alors, revenons plus précisément sur la démarche de l'artiste. On pourrait rester des heures devant les couleurs vibrantes des paysages des Bordeloises. Observez, d'un tableau à l'autre, le geste est guidé par les états d'âme de Vincent Van Gogh. Tantôt perturbé ici, ou plutôt apaisé là, renfermé ou ouvert vers le ciel, chaque tableau apporte son propre langage. On y perçoit parfaitement toutes les recherches d'un Van Gogh en pleine possession de sa technique, avec des jeux de touches longues ou des pointillés, ou enroulés avec ses couleurs pures, avec un dynamisme que l'on a envie de relier avec les dérèglements de sa santé mentale qui vont le conduire au suicide et malheureusement à son décès, le 29 juillet 1890. Van Gogh s'est beaucoup exprimé sur son art, dans les nombreuses lettres qu'il écrit, surtout à son frère Théo. Une petite salle est d'ailleurs consacrée à cette riche correspondance. Vous pouvez d'ailleurs vous procurer ce petit livre très instructif, juste à l'extérieur de l'exposition. Il met en exergue cet échange entre son frère qui le comprenait et surtout qui était à son écoute. Ceci permet de comprendre le sens de cette dernière étape, même si on ne saura jamais exactement pourquoi il a commis ce geste ultime du suicide. Il s'agit donc surtout de s'interroger sur sa vision. Une vision que l'artiste lui-même évoque dans une lettre adressée à Théo. Pour revenir à sa démarche artistique, Van Gogh peint sur le motif. Il pose son chevalet, il a besoin de la réalité des choses. Et c'est bien cela qui est palpable dans cette exposition. Quelque chose se passe. Vous ne pouvez absolument pas rester indifférent à l'âme de chacun des tableaux. On ressent quelque chose de fort au travers des traits ou de la couleur, comme si Van Gogh tentait de coucher sur ses tableaux ce qu'il vivait en lui, dans la retranscription de la nature, telle qu'il la vivait dans ses tripes et son esprit. Un des grands thèmes de cette période, c'est le chant. Vide de la présence humaine, miroir de la solitude. Il faut bien comprendre qu'en mai 1890, Van Gogh sort d'un an d'internement avec des crises de démence successives. S'il a choisi de s'installer en ouvert sur oise, c'est en raison surtout de la présence de Paul Gachet. Alors Paul Gachet, c'est un médecin un petit peu atypique, adepte de l'homéopathie, peintre et graveur amateur qui fréquente les artistes de passage. Mais il est surtout un spécialiste de la mélancolie. Il devient un ami et reçoit Van Gogh à déjeuner tous les dimanches. C'est là un nouveau repère pour l'artiste. Il peint à cette époque d'ailleurs différents portraits, dont Adeline, la fille de son aubergiste. Van Gogh poursuit ici ses expérimentations en termes de format ou de couleur. Paysage ou portrait, la démarche est finalement la même. Si vous oubliez le sujet en tant que tel, vous ressentirez la même démarche transcendante de l'artiste. L'exposition se termine en apothéose avec la quasi-totalité, 11 ou 12, je le signalais tout à l'heure, des paysages de format panoramique que Van Gogh a réalisés entre le 20 juin et la fin de sa vie. Alors pourquoi parle-t-on d'apothéose ? Car il s'agit là d'une ouverture à une nouvelle peinture bien au-delà du motif. L'artiste se met à nu et je suppose que cela n'était pas aisé eu égard à ses problèmes psychiatriques. Finalement, plus rien n'existe. L'expression est au service de l'esprit. La matière et le format créent le langage sans que le sujet ne soit essentiel. Les thèmes sont pourtant variés. Chants sous une fine bande de ciel ou au contraire un grand ciel d'orage, des meules en gros plans, des fermes. Tous ces sujets nous permettent finalement de tenter de comprendre la relation entre l'artiste et une part de son divin. Le dernier tableau, peint par Vincent Van Gogh, Racine, le matin de son suicide, est particulièrement émouvant. Il n'avait jamais été montré à Paris. Il y représente de façon quasi abstraite des racines d'arbres bleus entremêlées en plans rapprochés. Une épuration du trait vers un dépassement de soi. Il faut bien savoir que le peintre ne peignait pas en état de crise car il n'y a aucune trace de folie dans sa peinture. Alors, si je devais vous donner mon avis sur cette exposition ? J'ai eu la grande chance de visiter cette exposition grâce à la carte blanche que tout le monde peut se procurer d'ailleurs qui permet d'accéder au musée à 9h le vendredi avant l'ouverture officielle du musée à 9h30. Car sans cela, il vous faudra faire preuve d'un certain héroïsme capable d'endurer les files d'attente pour espérer finalement entrevoir des tableaux au travers d'une foule dense de photographes amateurs. Les témoignages sont à ce sujet absolument consternants. Mais sincèrement, cela en vaut la peine car il s'agit là d'un ensemble tout à fait exceptionnel. L'exposition révèle que les derniers mois de Van Gogh n'ont pas été une période de dépression pendant laquelle il n'a rien fait. C'était une période fébrile au cours de laquelle il produisait un tableau par jour comme je vous le signalais au début de cette vidéo. Il s'agit de tableaux très différents des portraits, des paysages, des vues de village, des vues de champ avec d'incroyables éclats de couleurs même s'ils sont peut-être moins colorés que ces tableaux du sud de la France à Saint-Rémy-de-Provence ou à Arles. Sur le chemin de la guérison, Vincent Van Gogh peint pourtant tous les jours en se jetant à corps perdu dans la réalisation de 74 tableaux et de 33 dessins parmi les plus célèbres de son répertoire. De son inquiétant champ de blé au corbeau à son ultime création Racine, le musée d'Orsay est parvenu à réunir une quarantaine de toiles iconiques, une série unique de tableaux au format panoramique ainsi que quelques pièces rapportées par le peintre de l'asile de Saint-Rémy-de-Provence. Un corpus finalement marqué par ses démons et sa palette tourmentée pour résumer les deux derniers mois d'un artiste maudit finalement rattrapé par sa folie. Réjouissons-nous de voir des espaces plus spacieux qu'à l'ordinaire permettant ainsi à chaque tableau de laisser échapper les expressions fortes dégagées. Un petit bémol me concernant. D'un point de vue tout à fait personnel, j'aurais préféré découvrir les deux tableaux figurant l'autoportrait de Vincent Van Gogh et un portrait du docteur Gachet en fin d'exposition, clôturant ainsi l'exposition sur ce lien si fort qui existait entre les deux hommes. Et d'ailleurs, faites-en l'expérience. Revenez sur vos pas et vous profiterez d'autant plus de ces deux magnifiques tableaux. Donc, sans aucune hésitation, allez voir cette exposition même si vous devez braver la foule. Le musée d'Orsay aura 40 ans en 2026 et sait qu'il doit évoluer, qu'il est grand temps d'offrir à ses 3 millions de visiteurs annuels une expérience plus fluide. Eh bien, bonne nouvelle, les installations de recherche et d'enseignement seront déménagées dans un bâtiment voisin pour rénover le bâtiment principal. L'esplanade sera réaménagée et les visiteurs n'auront plus à faire la queue pour obtenir des billets à l'extérieur et les collections permanentes seront réorganisées et réaffichées. Le musée restera donc ouvert pendant la durée des travaux qui devrait débuter en 2025 et s'achever fin 2027. On attend cela avec grande ivresse. À bientôt sur Expertisez pour de nouvelles visites de musées et d'expositions. Sous-titrage ST' 501